L'essentiel est avant tout de réfléchir très précisément au contenu dont on dispose ou au contenu qui doit être développé ou compilé pour être mis à disposition. C'est également de réfléchir à une stratégie de canal et être bien certain que le canal correspond à la cible que l'on veut viser. Mais par rapport à notre expérience, notamment avec des projets comme Expert Connect que l'on a mis en place depuis quelques années, ce qui est au-delà des technologies ou des plateformes de diffusion de contenu qui existent maintenant sur le marché, un élément qui reste un élément clé, c'est l'animation du réseau. Contrairement à ce que beaucoup de providers de plateformes indiquent ou essayent de vendre, les choses ne se font pas naturellement, ou en tout cas pas aussi facilement qu'on voudrait le croire. Donc l'animation de ces réseaux est clé, de la même façon qu'un community manager pour l'animation d'un canal digital ou social media est clé, sur ce type de projet de social media advocacy, avoir une vraie animation des avocats de la marque et des avocats des offres est essentiel. Donc on a choisi de le faire via une équipe qui est dédiée à cela, et qui est basée en Inde, une équipe d'une quinzaine de personnes. Donc ça c'est un modèle qui est un modèle original. On peut évidemment penser à des choses plus simples, comme des profils type community management, bien que dans les programmes de social media advocacy, on ne parle pas de community management, donc l'objectif n'est pas de faire à la place d'eux, mais bien de faciliter l'accès au contenu et la diffusion des contenus pour des membres. Merci.